La comédie musicale A Gentleman's Guide to Love and Murder, bien partie pour rafler la mise au Tony Awards, l'équivalent américain des Molières. 10 nominations pour ce spectacle signé Robert Friedman et Steven Ludwak qui mettent en scène Monty Navarro, un héritier en devenir, déterminé à tuer les autres descendants pour devenir duc. Parmi les autres comédies musicales en compétition, Aladdin adapté du film d'animation de Disney. Pas de stars au casting, mais James Monroe Eagleheart, le génie, espère bientôt en devenir une. On essaye de contrôler son égo, de faire son boulot et de le faire bien. Mais bon, il y a une partie de vous qui se dit « je le veux ce Tony ». Mais bon, vous ne pouvez pas dire ça. Les gens vous disent « vous allez gagner ». Et vous, vous répondez « oh merci, c'est gentil ». Mais vous avez juste envie de dire « je veux vraiment ce Tony ». Dans la catégorie « meilleure pièce de théâtre », Act One avec Tony Chalhoub, mais aussi « Mother's and Son » avec Tyne Daly. « Andre n'était pas gay quand il est venu à New York ». Mes amis m'ont appelé et m'ont dit « félicitations pour la pièce, je suis vraiment très contente ». La performance de Denzel Washington dans « A Raising in the Sun » n'a visiblement pas suffisamment convaincu car l'acteur star n'a pas été nominé. Il a cependant déjà obtenu le Tony Award du meilleur acteur en 2010. La pièce, elle, est en lice pour cinq distinctions, dont celle de la meilleure mise en scène. J'ai été très heureux d'apprendre que Latanya Richardson-Jackson et moi-même étions nominés. Je me suis dit qu'elles le méritaient vraiment. Et bien sûr, j'ai été un peu déçu pour Denzel parce que c'est un tel trésor pour l'Amérique. C'est un mec super et c'est le pilier de notre pièce. Le maître de cérémonie des Tony Awards, Neil Patrick Harris, ne sera pas sur la scène cette année, mais dans la salle car il est nommé dans la catégorie « Meilleur acteur d'une comédie musicale » pour son rôle dans « Edwig and the Angry Inch ». C'est l'acteur australien Hugh Jackman qui devra assurer la distribution des statuettes. Audra McDonald est-elle en lice pour le Tony de la meilleure actrice d'une pièce de théâtre pour « Lady Day at Emerson's Bar and Grill ». La cérémonie aura lieu le 8 juin prochain.